Je vais me présenter, puisque tout à l'heure, un participant demandait à ce qu'on se présente. Je suis le directeur santé des deux caisses primaires d'assurance maladie de la Seine-Maritime. Dans son propos introductif, le docteur Leveneur évoquait que l'assurance maladie interviendrait sur le plan régional. C'est bien le cas, puisque je suis accompagné, évidemment, virtuellement, de plusieurs agents de l'assurance maladie. Il y a Corinne Alvado, qui est conseillère informatique service dans le Calvados, et qui, d'ailleurs, sera celle qui interviendra de manière plus conséquente, puisqu'elle va vous présenter le téléservice de manière synthétique, mais de manière aussi complète. M'accompagne aussi Aurélie Lecordier, qui est déléguée assurance maladie dans la Manche et qui seront, au niveau des conseillers informatique service et délégués assurance maladie, les personnes qui vont pouvoir vous accompagner autant que de besoin dans l'appropriation et dans l'utilisation de ce téléservice, qui, comment dire, est ouvert en effet depuis hier. Et dans les premiers retours que nous avons eus, il n'y a pas de difficulté à se connecter. Donc, on passe soit par Amélie Pro, soit par les services de connexion des services en santé. Mais Corinne Alvado vous expliquera ceci dans quelques instants. Comment dire, sont également parmi nous Céline Colson, justement, de la direction de la coordination de la gestion du risque au niveau régional, ainsi qu'Hugo Benoît, également de la DCGDR, et puis également Malika Essani, qui est responsable au niveau de la caisse du Calvados. L'idée étant de pouvoir répondre ensuite à toutes les questions que vous pourriez vous poser sur le téléservice. Je laisse la parole à Corinne Alvado, qui va vous présenter le téléservice. Corinne, je vous laisse partager votre écran et présenter les éléments aux participants. Bonsoir. Corinne Alvado, conseillère en informatique de la assurance maladie du Calvados. J'espère que vous m'entendez bien. Donc, le téléservice vaccin COVID est opérationnel depuis le 4 janvier 2021. Alors, il existe deux manières de se connecter au téléservice, qui est simple d'utilisation pour un suivi à chaque étape clé. Donc, les médecins libéraux vont pouvoir se connecter au téléservice depuis le compte Amelipro avec une connexion par carte CPS. En ce qui concerne les médecins salariés, là, le téléservice est accessible via une URL, https-vaccination-covid.milie.fr, avec une authentification via le portail Pro Santé Connect. Et donc, là, la connexion se fait soit par ICPS, soit avec la CPS, s'il y a un lecteur de cartes permettant de lire cette carte de professionnel de santé. Donc, quand on accède au téléservice, sur la première page, on va pouvoir donc indiquer soit le code du patient, s'il a reçu une invitation, donc on indiquera le code, ou alors le numéro de sécurité sociale, son IR sur 13 caractères. Et donc, en faisant rechercher, on a le patient qui apparaît en dessous. Il suffit de cliquer sur le nom du patient pour pouvoir ensuite accéder au volet sur l'éligibilité de la vaccination. À ce niveau-là, tout ce que vous pouvez voir en rose, ce sont des informations qui sont déjà préenregistrées. Donc, le nom du patient, votre numéro RPPS, le numéro FINES, la spécialité, le nom du médecin et le prénom, et puis préaffichage, la date du jour qui est modifiable, mais par défaut, ce sera donc la date du jour qui sera indiquée. Dans l'instant, c'est indiqué, sinon le menu déroulant. Et puis, c'est à ce niveau-là que vous allez indiquer que le patient éligible accepte d'entrer dans le processus de vaccination et que le traitement de ces données. Donc, une fois que vous avez coché les deux cases de cet écran-là, en cliquant sur Valider, la validation de l'éligibilité, et donc la possibilité, comme le disait tout à l'heure le docteur Lebas, de pouvoir imprimer et télécharger en fichier PDF et à le conserver dans le dossier de l'EHPAD, l'éligibilité à la vaccination pour ce patient-là. Donc, si vous faites dans le même temps l'injection du vaccin, on passe à l'étape suivante. Là, c'était l'exemplaire. On passe à l'étape suivante, où là, effectivement, dans l'immédiat, pour le nom du vaccin, il n'y a qu'un seul vaccin de préaffiché, donc avec le numéro du lot, avec une liste déroulante. Et puis, la date de la vaccination et l'heure de la vaccination qui sont préalimentées et qu'il est toujours possible de modifier. Donc, après, effectivement, le mode d'administration, l'injection intramusculaire, et puis donc la zone d'injection, le lieu de vaccination, le code postal et le numéro FINES de l'établissement, ce sera préalimenté par rapport au numéro d'AM du lieu d'exercice. Et là, donc, on certifie, on valide l'écran, et donc l'écran d'après, on a donc le volet que l'on peut, de la même manière, imprimer et enregistrer. Donc, c'est du téléchargement en PDF, et donc pour pouvoir le remettre au patient et également le conserver au niveau du dossier médical, au niveau de l'EHPAD. À ce niveau-là, vous retrouvez aussi un lien vers le site de l'Agence nationale de sécurité du médicament. Voilà, et donc avec la possibilité, le PDF qui est à télécharger. Alors, je me permets de préciser, Corinne, parce que je crois que vous avez fini la présentation du téléservice, en tout cas tel qu'on voulait vous le présenter aujourd'hui. Mais vous indiquez qu'évidemment, l'ensemble des conseillers informatiques services des cinq caisses primaires d'assurance maladie de la région Normandie sont déjà et seront à votre disposition pour vous accompagner dans les accès à ce nouveau téléservice. Je le rappelle, puisque j'ai déjà vu des questions passer sur le fil de discussion, avec un accès soit par Amelie Pro, soit par une URL dédiée, ce qui fait que quand on ne peut pas accéder à Amelie Pro, ce qui est le cas notamment des médecins non libéraux, à ce moment-là, il y aura bien cette possibilité d'accès. En fait, l'enjeu, c'est de pouvoir disposer de la CPS ou de la ICPS. Et c'est aussi un aspect, alors je ne sais pas si vous souhaitez qu'on rentre dans le détail aujourd'hui, mais il y a tout un processus pour pouvoir demander sa ICPS, puisque la CPS est accessible à l'ensemble des médecins. Et donc, la ICPS, en fait, il y a une démarche pour pouvoir la récupérer. Et là aussi, les conseillers informatiques services sont là pour vous accompagner dans ce cadre. Et quand je dis que nous sommes là pour accompagner, ça a déjà commencé, puisque dès la semaine de Noël, les conseillers informatiques services des différentes caisses ont pris contact avec les directions d'EHPAD, justement pour regarder le sujet, notamment pour les médecins coordinateurs, de l'accès au téléservice vaccin COVID. Oui, tout à fait. Donc, pour la création de la ICPS, effectivement, on peut la créer sans carte CPS ou avec carte CPS. Donc, pour la création sans la carte CPS, effectivement, il y a une vérification qui est faite au niveau des données à partir des coordonnées connues de l'Ordre des médecins. Donc, il faut effectivement s'assurer auprès de l'Ordre des médecins qu'ils ont bien l'adresse mail et le numéro de portable, puisque au niveau de la création de la ICPS, il est nécessaire d'avoir l'adresse mail pour recevoir le mail, pour flasher le code QR, et derrière, un numéro de portable pour pouvoir activer la ICPS. Tous les éléments qui viennent de vous être présentés par Corinne Alvado et les supports relatifs à l'accès à la ICPS, tous ces éléments sont accessibles sur le site Amélie, dans la rubrique professionnel de santé médecin, et donc dans la rubrique nouveauté. Évidemment, tous les sujets de la vaccination COVID sont dans les nouveautés. Donc, vous avez tous les supports qui viennent de vous être présentés qui sont accessibles par ce biais-là. Mais encore une fois, et j'insiste vraiment là-dessus, je pense que les professionnels de santé qui ont l'habitude de le faire le savent, n'hésitez pas à revenir vers les conseillers informatiques services et vers les délégués assurance maladie qui feront le lien, si c'est vraiment une question technique, avec les conseillers informatiques services pour vous accompagner sur cet aspect-là.